Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 47 ans, je suis née à Marseille, je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 3 ans et demi, j'ai donc grandi ici. Donc à l'âge de 17 ans, j'ai arrêté ma scolarité, j'étais en premier trimestre de BEP esthénodactylo, j'avais envie de subvenir à mes besoins, mes parents se séparaient donc c'était le moment pour moi de démarrer ma vie. J'ai pris un poste de spikrine au bingo, ça a duré un an et je me suis tournée vers un club de vacances. Là j'ai pu exploiter mon côté artistique puisque je faisais beaucoup de spectacles pratiquement tous les soirs et là ça m'a permis aussi de voyager en Corse, au Brésil et notamment aider à monter un projet assez ambitieux du côté de Buzios qui était à l'époque le Saint-Tropez brésilien, à l'époque de l'explosion de la Lambada. Donc c'était beaucoup de fêtes, beaucoup d'animations. Puis je suis revenue sur le caillou où j'ai pris un poste de croupière au casino, ça n'a pas duré très longtemps, c'était pas franchement un métier qui me plaisait. Par la suite j'ai décroché mon premier on va dire métier à long terme puisque ça a duré 7 ans. J'étais commerciale en pièces détachées automobiles et à cette époque-là j'ai eu ma première fille. J'ai commencé un petit peu à regarder autour de moi concernant des vêtements locaux, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose donc comme j'avais ce côté aussi artistique et que j'aimais dessiner, j'ai commencé à dessiner une collection pour les enfants. J'ai donc ouvert ma première boutique de prêt-à-porter pour enfants couleur locale. Là j'ai eu mon deuxième enfant, puis nous sommes partis en métropole. J'ai pu travailler en parapharmacie pendant un an, j'ai commencé une école d'onologie et j'ai aussi fait du marketing de réseau où j'avais une équipe de 100 personnes sur la France entière. En revenant nous installer ici en 2004, j'ai travaillé avec ma maman dans une boutique de prêt-à-porter pour femmes que j'ai fini par racheter. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon troisième enfant à l'âge de 43 ans. Après la naissance de mon troisième enfant, j'ai créé une nouvelle marque de prêt-à-porter pour enfants. Aujourd'hui c'est ma principale activité, mais j'ai un côté aussi artiste. Je suis donc chanteuse dans un groupe de rock. On fait beaucoup de concerts dans les bars et aussi dans des soirées privées. La réussite c'est de croire en soi, de ne pas trop écouter, prendre des conseils, mais vraiment sentir ce qu'on a au fond de soi. Pas s'arrêter aux échecs, parce que les échecs ça fait avancer, il faut en tirer une expérience. Et se dire que de toute façon rien n'est grave, on a un toit, on a à manger, on est en bonne santé, donc il faut y aller. C'est ma réussite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501